... En 1967, Catherine Switzer devient la première femme à avoir couru le marathon de Boston, tandis que les organisateurs tentaient de l'en empêcher. Notre invitée a aussi défié l'autorité pour participer à Koh-Lanta en 2008. Salut Christelle Gozet, bienvenue dans Ocan. Bonjour Simon. Tu as remporté Koh-Lanta en 2008, alors que tu étais fonctionnaire de police et que tes supérieurs voulaient t'en empêcher. Est-ce que c'est ça, finalement, qui t'a donné la force pour remporter cette édition ? La force, en fait, on l'acquiert au fur et à mesure du jeu, de l'aventure. C'est chaque jour qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de force. Et effectivement, d'avoir gagné, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que j'avais du potentiel à faire valoir. Alors c'est quoi le plus dur ? Être flic ou Gaïa Koh-Lanta ? Les deux ? Être flic, c'est difficile parce qu'on côtoie la misère humaine. C'est très compliqué, surtout que je suis hypersensible. Et du coup, pendant ma 18 années de policière, cette hypersensibilité, je l'ai enfouie derrière mon armure. Et depuis que je ne suis plus flic, on va en venir, je pense, je suis redevenue hypersensible. Donc effectivement, c'était très difficile pour moi de faire ce métier de flic, mais j'ai appris beaucoup. Et puis Koh-Lanta, effectivement, on ne mange pas, on dort par terre, on doit s'éliminer entre nous. C'est juste horrible en termes de règles du jeu, mais je les ai acceptés, donc j'y suis allée. Flic, ensuite Koh-Lanta. Ensuite, tu as intégré un service de protection des hautes personnalités. Moi, tout de suite, je pense au film Bodyguard. C'est ça, l'avis d'une bodyguard ? Oui, voilà, effectivement, j'ai osé intégrer le service de protection des hautes personnalités grâce à ma victoire à Koh-Lanta qui a été un tremplin pour moi de confiance en moi. Et du coup, j'ai osé aller à l'APJ financière, donc service Bodyguard, alors qu'il y avait très peu de femmes. Et bon, après, malheureusement, j'ai eu des portes qui se sont fermées à cause de l'émission Koh-Lanta. D'accord. Malheureusement, je n'étais plus vue comme une flic à part entière. J'avais fait une télé-réalité et, injustement, j'ai eu ce sentiment d'injustice avec ces portes qui se sont fermées et qui m'ont amenée, finalement, sur une autre voie. OK. Une autre voie qui est l'entrepreneuriat. Mais avant ça, avant d'en parler, il y avait beaucoup de femmes, justement, dans le secteur de la haute protection des personnalités ou tu étais un peu la seule ? Non, je n'étais pas la seule. Heureusement, il y en avait d'autres, mais très peu. On va dire qu'on était 10 à 20 % de femmes. Ah oui, d'accord. Et c'est peu. Et pourtant, une femme peut aussi bien protéger qu'un homme une personnalité. Je pense qu'il faut une mixité. Et on n'atteint pas l'égalité dans ce secteur-là. Tu en retiens quand même des bons souvenirs de cette expérience ? Pardon ? Tu en retiens des bons souvenirs de cette expérience ? Ah, de très bons souvenirs. De toutes les expériences que je vis dans la vie, j'en retire à chaque fois des très bonnes expériences, même face à l'échec, parce que l'échec est un apprentissage. On apprend toujours. Donc, que des bonnes expériences. Que des bonnes expériences. Finalement, en 2017, tu décides de quitter le secteur un peu de la haute protection pour lancer ton entreprise, Des Fidèles, qui propose des raids féminins. Pourquoi avoir choisi de rendre ça exclusivement féminin ? Parce qu'après ma victoire à Koh-Lanta, j'ai été invitée à participer à des raids sportifs 100% féminins. Et j'ai eu envie de faire ce que je savais faire, donc de ce que je connaissais, les raids féminins. Et aussi transmettre mon expérience personnelle à ces femmes et leur dire qu'en fait, elles ont vraiment un fort potentiel en elles et leur faire découvrir ce potentiel qu'elles se révèlent pour qu'elles puissent être plus fortes dans la vie, dans leur quotidien. Comment on passe justement du milieu, on va dire, de la fonctionnaire de police, de la fonction publique et de police à l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans ? C'est Koh-Lanta ? Ce qui m'a poussé, c'est le courage de sauter le pas. J'ai été courageuse dans mon métier de flic à Koh-Lanta et là, je me suis rendue compte que je l'étais encore pour sauter le pas et devenir entrepreneur, quitter le fonctionnariat qui quand même rassure avec un salaire à la fin du mois. Et en fait, je crois que j'aime l'aventure, j'aime les challenges et c'est ça qui m'a poussé à y aller en fait, à sauter le pas. Justement, j'imagine que comme dans Koh-Lanta, il y a eu pas mal d'obstacles à ton aventure entrepreneuriale, comment justement t'as réussi à les traverser et à en faire une victoire ? Les obstacles, c'est souvent l'humain qui les met dans Koh-Lanta. Il faut garder sa place, il faut ne pas se faire éliminer, faire les bonnes stratégies, s'entendre avec le maximum de personnes et je dois avouer que je m'entends socialement bien avec l'ensemble des personnes. J'ai un esprit très positif et j'acceptais au final d'être éliminée. Donc, j'étais pas quelqu'un qui faisait peur. Et dans ton chemin entrepreneurial, t'as, j'imagine, rencontré pas mal d'obstacles aussi. Comment t'as su les surmonter ? Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de moments où tu t'es dit, parce que tout entrepreneur à un moment se dit, je vais lâcher, franchement, c'est trop dur, je sais pas. Et puis finalement, on se rebooste et on se dit, mais non, mais c'est génial, il faut que je persiste. Est-ce que tu peux nous raconter justement un de ces moments ? J'en ai eu plusieurs au début de mon entrepreneuriat parce que j'ai fait trop confiance aux personnes qui se sont approchées de moi. Donc, des mauvaises rencontres qui m'ont amenée à être au plus bas, au plus bas, à engager des procédures judiciaires également. Malgré tout, je me suis relevé. Je me suis dit que j'avais quand même un bijou, un trésor dans les mains, une passion à faire valoir aussi. Et le moteur, en fait, c'était les femmes. Les femmes qui, à chaque événement des raids des fidèles, me mettent de l'essence dans mon moteur. Et j'ai envie de continuer. Après, il y a eu les tempêtes. Malheureusement, je suis très engagée dans l'écologie à travers mes événements féminins. Et malheureusement, j'ai subi comme tout organisateur des tempêtes qui m'ont annulé des événements. Donc, perte, effectivement, financière. Mais après, il faut savoir s'adapter, rebondir. Et j'ai toujours su le faire. Une tempête, je crois qu'il y en a eu une grosse dernièrement, le Covid. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, voilà, le Covid, les tempêtes. Pourquoi ça a dû être dur quand on est dans de l'événementiel sportif ? C'était extrêmement dur, sauf que j'ai pu faire une bulle sanitaire, des protocoles sanitaires très, très stricts, puisque sur mes raids féminins, je limite le nombre de participantes à 120 femmes. D'accord. Donc, ce n'est pas des gros événements. Donc, je pouvais imposer aux participantes les tests PCR, ainsi qu'à mes bénévoles. J'ai réussi quand même à faire quelques événements pendant le Covid. OK. Hors confinement, évidemment. Oui, oui, bien sûr. J'ai couru, moi aussi, le kilomètre autour de chez moi. Oui, c'est ça. C'est classique. T'organises combien de raids par an, justement ? Depuis la création de Des Fidèles 2017, je suis à une quinzaine d'événements. D'accord. Et là, plus on avance, plus j'en fais. En fait, j'ai une forte demande. Je remplis mes raids en cinq minutes. Oui. J'ai autant de femmes qui veulent participer, donc une longue liste d'attentes. Et là, on est dans une frustration que je ne souhaite pas. Donc, je vais multiplier les destinations en France, puisque du coup, à cause du Covid, et je veux dire grâce au Covid, j'ai pu faire découvrir des très belles destinations en France. Et je vais m'axer aussi sur ce côté-là, et l'étranger repartira en 2023. Tu aurais une petite destination à nous donner, justement, en France, qui t'a marquée plus qu'une autre ? Alors, bon, celle qui m'a marquée, c'est la Laponie. J'ai organisé un raid en Laponie. C'est pas en France, ça, du coup. Ah non, pardon, c'était en France ? Non, non, mais vas-y, aussi à l'international. La Laponie, l'Islande, à l'international. Génial. Et là, je suis en prévision pour un raid sur l'île de Koh-Lanta, en novembre 2022. Viable. J'espère que tout ira mieux. Oui, j'espère. Pour faire référence à mon changement de vie, ce tremplin à l'aventure. Génial. Et sinon, en France, j'ai envie de dire, toutes les régions sont belles. J'ai vraiment pas de préférence, mis à part le bassin Arcachon, parce que je suis de là-bas et je trouve ça magnifique. Mais là, le week-end prochain, il y a l'île d'Oléron. C'est tout aussi authentique et beau. Et puis, Font-Romeu, Chamonix, les Alpilles. C'est ça, un peu partout. Montagne, mer. Un peu partout en France, oui, montagne, mer. J'imagine que pendant cette période un peu sanitaire, de crise sanitaire, on s'est tous un peu réinventés, trouvé d'autres idées. Toi, par exemple, pour Des Fidèles, est-ce que tu as imaginé un nouveau format ou, je ne sais pas, une nouvelle forme d'aventure ? Est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est le moment aussi de peut-être se réinventer, réinventer un nouveau format de raid ou pas tant ? Non, parce que moi, mon format, il est assez atypique et unique et il fonctionne. Le format, c'est trois jours de nuit sur place. Avec deux jours d'épreuve, plus la dernière journée consacrée à l'écologie, à la vague des fidèles, une collecte de ramassage de déchets, mais surtout pour éveiller les consciences à agir à la source, réduire les déchets à la source et puis des activités de bien-être également puisque sur les raids des fidèles, je soutiens la prévention du cancer du sein. Moi, c'est octobre rose toute l'année. Oui, j'ai vu que tu participes. On soutient l'association Keep a Breast sur chacun des événements. Alors, on va dire, ce que j'ai rajouté depuis que je suis dans le Koh-Lanta des légendes, c'est des jeux Koh-Lanta à l'intérieur d'une épreuve. Ah, génial ! Ça, c'est génial ! Donc, ça, c'est top. Je leur ai fait le jeu du guide et de l'aveugle en plein milieu d'une course qui était très, très longue en plus sur le sable. Ça a permis de reprendre de l'énergie et de se marrer aussi. Oui, j'imagine. Justement, Koh-Lanta, il y a le Koh-Lanta des légendes en ce moment, à l'heure où on parle. C'était encore un moyen pour toi de te surpasser, de participer à cette édition ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore l'aventure, les challenges. À partir du moment où on m'en propose, je n'arrive pas à dire non. Donc, forcément, quand on m'a proposé de faire le Koh-Lanta des légendes, j'ai dit oui pour l'aventure. Deuxièmement, faire partir des 20 légendes, c'est honorifique. Donc, j'ai dit oui. Et puis après, bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? On le voit, là, on est en cours de saison. Il y a eu une alliance féminine auxquelle tu as un peu pris un peu de retrait, justement. Est-ce que, je ferai un parallèle avec des fidèles, est-ce que justement, tu t'es dit pourquoi pas ouvrir ces raids féminins aussi aux hommes, les rendre plus mixtes ? Alors déjà, c'est prévu. OK. Il y a un raid mixte qui va être prévu en France. Je ne vais pas encore dire la destination. Il faut vraiment qu'on soit sûr. Mais parce que les femmes en font cette demande. Elles veulent faire découvrir ça à leur mari et que je ne suis pas contre les hommes, au contraire. Je suis pour l'égalité, pour que les hommes et les femmes vivent bien ensemble. D'ailleurs, j'ai pas mal de bénévoles, hommes, pompiers, flics. Et donc, oui, là, le mixte, il est prévu. Après, par rapport à Koh-Lanta, la légende, on était entre femmes et finalement, c'est tout à fait naturel de se dire qu'entre femmes, on peut aller au bout du monde, on va être ensemble, on va s'allier. Mais dans Koh-Lanta, malheureusement, les alliances se font et se défont au gré des changements d'équipe et aussi, malheureusement, les règles du jeu. Il n'en restera qu'un. Donc, on a beau se dire on va aller tout ensemble à la fin, non, il n'en restera qu'une. Il y aura forcément des éliminés dans des filles ou les garçons. Et puis, je dois avouer que moi, j'admire autant les femmes que les garçons et j'avais quand même une préférence pour Claude qui, pour moi, est l'aventurier par excellence. Je crois que c'est la mascotte de tout le monde, Claude. Mais il est très fort. Je s'imagine que personnellement aussi, quand on vit une expérience comme Koh-Lanta avec lui, ça doit être encore plus dingue que de le regarder à la télé. Oui, oui, c'est incroyable. Puis en plus, il est hyper sympa, il est vrai, il est nature, il est stratège aussi. Il remplit vraiment toutes les cases pour être l'aventurier de Koh-Lanta des légendes. Mais ça, c'est moins sûr puisqu'il faut regarder. C'est ça, il faut sûr. Je reviens sur ton parcours entrepreneurial. Quand tu vas, quand tu fais, c'est quoi finalement ton quotidien de des fidèles tout au long de l'année ? Tu organises différents événements, mais c'est quoi ton quotidien ? Le quotidien, c'est que je suis souvent derrière l'ordi à répondre au téléphone, préparer les prochaines destinations. Après, le meilleur moment, c'est quand je vais sur les destinations et que je rencontre effectivement les élus et je fais les repérages. Parce que je me suis gardé quelque chose dans des fidèles, c'est la direction de course. Je fais toutes les épreuves avec mon associé parce que je ne suis pas seule. Je travaille avec Lille et Dan. Nous sommes deux dans des fidèles. D'accord. Et nous sommes des raideuses avant tout, avant d'être organisatrices, participantes. Et donc, on se met à faire toutes les épreuves et on vit le raid comme les participantes. C'est comme quand on loue un appartement. Est-ce qu'on y vivrait ? Là, c'est pareil. Donc, on fait un raid au papier de musique. Sur mesure. Sur mesure. Et en plus, tu participes du coup au raid à chaque raid ? Alors, pendant le raid, non, je ne peux pas participer puisque du coup, je l'organise. Donc, je ne peux pas. Mais en amont... En amont, tu fais des épreuves ? Oui. Justement, comment tu choisis... Il y a quoi comme épreuve ? Tu nous as dit qu'il y a des épreuves de Koh Lanta. Mais à côté... Ça, c'est vraiment tout petit. C'est tout petit. C'est quoi aussi ? Comment justement tu pousses ces femmes à se surpasser à travers ces épreuves ? C'est en fonction déjà du terrain. Je vais parler d'Oléron qui est le week-end prochain. Donc, je vais aller refaire un enchaînement course à pied, canoë, course à pied. Il y a toujours des arrivées idylliques dans des endroits incroyables avec des dégustations des huîtres Maraines-Oléron, par exemple. Il y a une course à pied et un bike and run également. Enfin, vraiment, je fais dans du sable, beaucoup de sable. Oui. Beaucoup de kilomètres aussi quand il y a du sable ou un peu moins. Enfin, voilà. J'essaye vraiment de trouver le point où elles vont en avoir marre. Elles vont en avoir... Elles vont souffrir. Et elles vont se dire j'en peux plus mais je dois continuer. C'est ça le point que j'essaye de trouver. Et dans mon truc à moi, c'est que j'annonce environ les kilomètres. Environ. Parce qu'on est souvent avec une montre. Oui, c'est ça. On contrôle ce qu'on fait, on court. Mais là, non, c'est environ. Et j'avoue que je rajoute parfois quelques kilomètres. Juste pour les déboussolés. Oui, c'est ça, pour les déboussolés et qu'elles perdent un peu justement cette notion de repère. Qu'est-ce qu'elles te disent justement quand elles ressortent d'un raid ? Elles me détestent au départ. A la fin de l'épreuve, je suis détestée. Elles me disent non, je ne referai plus, je n'en peux plus. Et au final, après, on oublie la souffrance et on a juste envie de recommencer. Oui, il y a un côté, justement, le côté se surpasser, elles le ressentent. Pardon ? Le côté se surpasser, elles le ressentent justement. Oui, oui. Et puis après, il y a une endorphine, il y a quelque chose qui reste. Et puis il y a un côté hyper humain. Les filles, entre elles, s'entraident malgré la compétition. Oui. Parce qu'on ne s'élimine pas là-bas. Non, c'est ça. Vous êtes quand même ensemble. Non, 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 on est ensemble et en plus, on est ensemble pour partager des bonnes valeurs et soutenir de belles causes. Christelle Gozay, on rentre dans la dernière minute de l'émission. Je vais donc te poser une série de questions où tu vas devoir me raconter tes dernières fois. Oui. Alors, Christelle, est-ce que tu es prête ? Oui. La dernière fois que tu as mangé de la noix de coco ? La semaine dernière. La semaine dernière. Mardi dernier, je ne m'en lasse pas. Mardi dernier. La dernière rencontre entrepreneuriale qui t'a inspirée ? Je dois avouer que j'ai rencontré la ministre Madame Moreno. Ok. Il y a deux jours et je sais que ça a été une grande entrepreneuse. Dernière question. La dernière fois que tu as atteint la finale de Koh-Lanta. Ha ! Ha ! Bon, alors, la dernière fois que je me souvienne, c'est 2008 parce que sinon, j'ai perdu un peu la mémoire. sur le Koh-Lanta des légendes, on perd la mémoire. J'aurais tenté. Merci Christelle Gozet d'avoir répondu à mes questions. Merci Simon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine discussion au calme. Salut.